Masapoulou, 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 Ahou, il y a longtemps, très longtemps, au temps où les animaux parlaient, au temps où les coques partaient à l'école, au temps où les moutons faisaient du sport, au temps où les bœufs aussi faisaient du théâtre. Il existait un village, un village dans lequel on pouvait vendre ou acheter des enfants en fonction de récolte. Un village dans lequel on pouvait vendre trois enfants quand les récoltes étaient mauvaises, deux enfants quand les récoltes étaient un peu bonnes, et un enfant quand les récoltes étaient bonnes, parce que de toutes les façons, on devait vendre des enfants. Cette année-là, Sinimori, parce que je vais raccourcir l'histoire, la télé c'est le temps, Sinimori vivait dans ce village. Et cette année-là, les récoltes étaient mauvaises. Donc tous les enfants savaient que l'un d'entre eux allait être amené au marché un jour ou l'autre. Et une nuit, avec sa soeur qui devait avoir sept ans, ils se levèrent affamés et en essayant de trouver quelque chose à manger, ils renversèrent la jarre de lait de leur grand-mère. Et le matin, le père de Sinimori était au marché avec les deux enfants. Mais le soir, il revient à la maison avec Sinimori. Parce que Sinimori avait un problème. Son père lui disait toujours, ton problème, c'est ta tête. Dès que les gens te regardent, ils voient ta tête. Ton problème, c'est ta tête. Arroyenana. Arroyenana. Bon, après, le petit, on va aller chercher là-bas. Ah. Mazapoulou. Oh. Mazapoulou. Oh. Voilà l'origine de sa tête. Ah. Alors, tous les dimanches, le père de Sinimori l'habillait, le lavait, le coiffait et l'amenait au marché. Mais il revenait toujours à la maison sans que personne n'ait même demandé combien il coûtait. Et ils restèrent ainsi pendant des années et des années. Jusqu'au jour où apparut une femme qui voulait acheter n'importe quel enfant. Et ça lui était égal qu'il soit malade ou en bonne santé. Alors, en résumé, cette femme acheta Sinimori. Et son père dut faire un prix pour se débarrasser de cet enfant qui ne trouvait pas d'acheteur. Alors, cette femme l'amena chez elle. On appelait cette dame la dame au chat parce qu'elle avait 100 chats. Oui. Mais cette dame était méchante. Et chaque jour, elle tuait un chat. Et elle se retrouvait avec 32 chats. Et donc, Sinimori se retrouvait chez cette dame avec 32 chats. Mais Sinimori avait un ami, un seul ami dans ce monde. C'était son chien. Alors, cette dame décida un jour, par méchanceté, de tuer Sinimori. Alors que Sinimori devait faire tous les travaux de la maison et aller aussi travailler dans le champ. Et tous les matins, Sinimori devait aller travailler dans le champ. Et à chaque fois que Sinimori partait au champ, cette vieille dame préparait deux plats. Elle mettait du poison dans un plat et un plat non empoisonné. Et au retour, Sinimori devait choisir le plat à manger. Alors, le petit chien ne devait pas suivre Sinimori. Pardon. Parce que cette dame était encore très méchante. Elle ne voulait pas que Sinimori aide la compagnie. Mais comme le chien est l'ami le plus fidèle au monde, il suivait tout à la maison. Le soir, à l'heure du retour de Sinimori, le petit chien courait à l'entrée du village pour avertir son ami. Mais avec un champ. On va faire le champ parce que, comme dit mon maître, je fais mon travail. Alors, le petit chien avertit son ami Sinimori comme ça. Sinimori, conko, Sinimori, conko, iniwale, Sinimori. Gatimba, yore, yore, yore. Ah, yade connaisseur. Alors, on répond. Gatimba, yore. Gatimba, yore, yore, yore. Gatimba, yore, yore, yore. Oui, je sais que c'est le ramadan, donc ça ne répond pas bien. Et ça doit faire mal à la tête d'un Thomas. Donc, le petit chien disait dans cette chanson, Sinimori, attention, le plat de riz qui est à la maison ne le mange pas, il est empoisonné. Le plat de viande qui est là, mange-le, il n'est pas empoisonné. Le lendemain, en résumé, la vieille dame cassait une patte du chien. Mais cela n'empêcha pas le chien d'aller encore à l'encontre de son ami Sinimori à l'entrée du village pour l'avertir avec la même chanson qu'on ne va pas chanter. Le deuxième jour, la vieille dame cassa encore une deuxième patte du chien. Mais le chien est toujours l'ami le plus fidèle au... Il partait toujours à la rencontre de son ami pour l'avertir. Le troisième jour, troisième patte, quatrième jour, quatrième patte, cinquième jour, cette vieille dame tua le chien. Alors, le soir au retour, Sinimori s'arrêta longtemps à l'entrée du village. Pas de chant. Et Sinimori disait à la fin de sa chanson, « Le jour où je ne serai plus là, pars, pars très loin d'ici, sinon tu seras mort empoisonné. » Alors Sinimori comprit qu'il devait partir ce jour. Il marcha, il marcha, il marcha pendant des jours, des semaines, des mois, des années, des siècles, des millénaires. Il traversa des quartiers, des communes, des villes, des pays, des régions, des continents, des... Alors, ok, fatigué, Sinimori s'arrêta et il pria Dieu de lui donner un village avec des habitants. Son vœu fut exaucé. Et en résumé, Sinimori fit un roi bien, juste et instaura beaucoup de lois dans ce village. Un jour, cette vieille dame tomba malade et devait aller chercher du médicament. Et cette vieille dame, appelée plusieurs années de siècles, de millénaires de marche, arriva dans le village de Sinimori. Et on s'occupa bien de cette vieille dame. Et Sinimori, en bon roi, décida d'aller au chevet de cette vieille dame qui était venue malade. Et là, il reconnut cette vieille dame méchante, la dame au chat. Et Sinimori ne put s'empêcher de verser des larmes. Alors, il se retourna dans son palais et se mit au balcon. Et Sinimori commença à chanter. Sinimori, conco, Sinimori, conco, inni wale, Sinimori. Sinimori, conco, Sinimori, conco, inni wale, Sinimori. Alors, cette vieille dame aussi reconnue Sinimori à travers cette chanson. Et prise de honte, en résumé, elle se transforma en une grosse mouche et commença à bourdonner dans le palais de Sinimori. C'est pour ça qu'on a aujourd'hui encore des grosses mouches dans nos palais et qui sont les premières à goûter nos plats quand on les pose. Parce que cette vieille dame a juré de protéger Sinimori en goûtant la première à chaque plat qu'on pose. On l'applaudit très fort.